Pas de rassemblement, pas de banderoles ni de slogans percutants. Devant l'entrée des urgences, rien ne laisse présager du malaise des urgentistes. Parmi eux, Edine Gadzo, deux ans de carrière à peine, mais déjà très tourmenté par la situation. Ça pose plein de questions, c'est-à-dire que ça reste problématique. C'est-à-dire qu'en début de carrière, on se dit qu'on ne pourra pas faire ça pendant 15 ans et on pense déjà à des plans de reconversion. C'est difficile. Alors que c'est un métier qu'on aime tous, on fait ça par passion, on ne refine pas la tâche, mais ça devient difficile. Tous les médecins du service, 26 en tout, dénoncent des conditions qui se dégradent chaque année et encore plus dans ce contexte qui impose une distanciation entre les lits. On est arrivé à tenir le coup grâce aux lits de crise qui ne sont pas du tout une situation acceptable parce que les patients se retrouvent dans un lit, un troisième lit au milieu de deux autres lits, dans une chambre qui est faite pour accueillir deux patients. Et là, on nous a enlevé cette possibilité-là. Donc c'est vrai que maintenant, ces patients-là restent aux urgences la nuit dans un couloir sans les soins appropriés, sans l'intimité nécessaire. Pour eux, la solution est toute trouvée. Plus de lits dans l'hôpital. On attend, nous, une ouverture d'un service, de 28 lits, comme l'a promis le ministre, M. Véran, pour tous les hôpitaux en difficulté. C'est-à-dire la réouverture de lits, ce à quoi le Ségur n'a pas répondu du tout, puisqu'il a répondu que sur des salaires pour les soignants, ce qui est très bien. On est quand même très contents. Mais absolument rien pour les patients, ni pour les lits, ni pour les soins. La direction de l'hôpital semble ouverte au dialogue. Je leur ai dit qu'on était d'accord sur l'état des lieux, qu'on était d'accord sur les objectifs d'installation d'une unité supplémentaire et que précisément, c'est inscrit lors du jour de la réunion de la commission médicale d'établissement, le 15 septembre. Une réunion du 15 septembre que les urgentistes attendent avec impatience pour trouver une issue favorable à cette grève illimitée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !